et salut les gens oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu donc vous voyez j'ai minecraft en arrière-plan je viens de régler les problèmes donc j'ai eu beaucoup 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 de mal alors en gros il y a un nouveau comment dire je fais de temps en temps il faut même le faire périodiquement au moins une fois par mois je fais un scan je mets à jour mes pilotes mais voilà mes pilotes graphiques mais tous mes pilotes je fais des scans pour voir s'il ya des virus des malwares je fais les windows update je fais ça à peu près une fois par mois et là nvidia ont sorti un nouveau driver il ya quelques jours donc le 24 janvier ce driver est notamment sorti pour resident evil 7 et puis forerunner qui était en test beta pour vraiment avoir plus de fluidité dans le jeu et donc voilà j'ai j'ai mis à jour ça et en mettant à jour ça déjà j'arrivais plus à accéder à terra cube donc là on a vu qu'on a dû enlever le chicken code mort corps waylab puis not enough items qui n'était pas compatible avec cette nouvelle mise à jour et après j'essaye de record minecraft et bon c'est une erreur java donc moi je me dis ok ça doit être java qui est pas à jour je mets à jour java je vérifie tout je désinstalle java je mets une vieille version qui a été galère à trouver je remets java et finalement je décide bon on va on va aller à l'ancien pilote graphique du mois de décembre parce que sans fin ça crache tout le temps et maintenant finalement je peux record de nouveau et c'est juste à cause de ce foutu pilote donc si vous avez une carte nvidia ne mettez pas tout de suite le dernier pilote qui est sorti le 24 janvier c'est surtout en fait pour juste deux jeux donc éventuellement il y aura un fixe j'espère très bientôt parce que moi c'est sûr que mon pc roule moins avec la dernière mise à jour là mon pc il roule comme un fou 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 sinon bonne nouvelle j'ai reçu un paquet sauf que là j'ai encore fait la boulette j'ai encore fait la boulette parce que j'ai en fait j'ai commandé quelque chose sur amazon et j'ai pas remarqué que c'était d'occasion donc c'est d'occasion c'est une boutique qui a repris ça d'occasion donc je sais pas du tout dans quel état il est c'est un chargeur pour mon mac j'ai eu une mauvaise expérience avec ben j'en avais acheté un à 30 dollars et à la fin ça lâchait donc bon après apparemment ok on peut le ressouder et tout on a essayé mais 120 ça pas vraiment trop marché puis je n'ai pas je n'ai pas aussi une soudeuse chez moi donc j'ai essayé de rafistoler quelque chose ça marchait même pas 20 secondes et voilà donc là par contre là comparé à l'autre c'en est un d'origine rien de chez apple et le câble est bien beau ça a l'air d'être correct c'est juste parce que j'étais en train de lire les commentaires et il ya des gens qui disaient à quel point ça cassait donc mais il ya des gens qui disent que ça casse surtout au niveau d'ici et moi ça m'est jamais arrivé c'est la vraie il semble être river beach on espère qu'il durera plus que l'autre voilà on l'aise à oui oui Voilà mon McInShash est donc de nouveau en fonction. Ça fait du bien parce que ça veut dire que Miss et moi on aura chacun notre ordinateur. Donc maintenant que je vous ai expliqué tous les problèmes qu'on a eu, on est lundi soir. Le propriétaire doit venir faire des rénovations chez moi à 4h. Il est presque 15h. Je vais essayer de record la vidéo en remplacement du serveur de la noob maintenant. Parce que le serveur est toujours pas ouvert de ce côté là. Et voilà. Après je vais voir un peu, je vous avais un peu expliqué pour Terracub ce qui est arrivé. Donc voilà. Voilà j'ai tout expliqué. Je suis contente d'avoir solutionné ça. Et voilà. Donc je vous dis au revoir et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...